Surtout que maintenant on accueille un grand écrivain français, Max Gallo ! Max Gallo, bonsoir. Bonsoir. Laurent Baffi, Anne de Petrini, Mouna Ayoub, voilà, Max Gallo. Alors, Napoléon mesure 1m59, De Gaulle 1m93, et vous 1m93 aussi, non ? C'est ça, oui. Alors, vous dites, être grand, ça vous aide à cacher aux autres votre timidité. Vous impressionnez alors que vous êtes dans l'état d'esprit d'un nain. Vous trouvez quand même, c'est pas votre genre, ça, cette humilité... Non, mais c'est une humilité cachée. Ah bon, vous me rassurez. On en joue un peu, quoi. Vous me rassurez, parce que franchement, en fait, en question 1, vous êtes plutôt, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, un géant, peut-être pas de la littérature, mais de l'édition, en tous les cas. Vous sortez, quoi, je sais pas, combien de livres par an, là, depuis quelques années, entre Napoléon, De Gaulle, 2 ou 3 par an. Ils se vendent très, très bien. D'ailleurs, vous avez fait 70 livres. Vous avez écrit 70 livres. Bien, alors vous, on parlait du destin de Mouna Ayoub, qui est assez extraordinaire. Passionnant. Passionnant, parce que, bon, elle vient des roues. Il y a un livre formidable, absolument. Mais la connaissance, elle le fera elle-même. Ah bon, oui. C'est pas... C'est lui dire, elle a écrit Mounais, déjà, ça ressemble. Mounais Ayoub, on ne l'a jamais fait, ça. Mais vous aussi, vous avez un destin extraordinaire. Parce que, finalement, fils d'immigré italien vivant à Nice... Marié à un Libanais, c'est difficile. Non, malheureusement pas. 20 ans en Arabie Saoudite cloîtrée. Non, père, fils d'immigré italien, votre père. Alors, à un moment, vous avez dit que votre père était employé de banque, mais... Bon, mon père était électricien, il travaillait dans une banque. Mais il y a des moments où, bon, j'ai un peu laissé passer ça, comme ça. J'ai dit employé de banque. C'était plus simple. C'était trop compliqué de dire la vérité. Vous, votre premier diplôme, c'est un diplôme de mécanicien ajusteur. C'est bien, c'est un succès historique, vous allez tracer de ma vie. C'est bien. Moi, ce qui nous intéresse ici avec Catherine Barma, c'est le destin des gens. C'est vrai, c'est la biographie des gens. L'histoire a fait irruption, l'histoire-là, avec un grand H, a fait irruption dans votre vie quand vous avez vu deux résistants pendus à un lampadaire. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui, non, c'est vrai. Je crois que pour un enfant, mais ça devait être pareil pour les enfants libanais, et pour les enfants aujourd'hui du Kosovo, un enfant reçoit la guerre comme une tragédie qui peut le mutiler, et en même temps, je crois qu'il voit la guerre comme un grand jeu. C'est quelque chose d'extraordinaire. À tous les instants, il y a quelque chose d'inédit. On voit des soldats qui passent, on voit des tanks, on voit des avions qui bombardent. Et puis, brusquement, on est face à la tragédie. Et moi, j'ai vu le 25 juillet 1944, j'avais une douzaine d'années, j'ai vu comme ça pendre à deux lampadaires, deux résistants, qu'on a fait monter sur une... c'est pas gay, mais autant le dire, qu'on a fait que les Allemands ont fait monter sur des toits de camionnettes, et puis la camionnette est partie et ils sont restés pendus. Alors, vous commencez à écrire à l'âge de 16 ans, et à 22 ans, un peu... problème de classe sociale, hein. Vous hésitez un an avant d'entrer à la Sorbonne. Alors, mon aïe, elle n'a pas hésité, elle y allait directement. Elle était à Aix, elle a dit non, non, moi, c'est la Sorbonne. Pourquoi vous hésitiez ? Vous y disiez, c'est pas pour moi, il y avait... Non, j'hésitais, c'est une façon... J'avais... c'était tellement impressionnant, enfin impressionnant, comme mythologie, comme symbole, que la première année, aujourd'hui, tout ça est modifié, parce que les étudiants se comptent par millions, donc, mais disons que dans les années 50, la Sorbonne, c'était la Sorbonne. Moi, je n'ai pas osé franchir la voûte, et à droite, il y avait la porte de la loge de la concierge qui vendait les programmes. Je me suis arrêté là. J'ai acheté le programme, et puis j'ai étudié, en fonction du programme, j'ai évidemment étudié. Alors, aujourd'hui, bon, vous écrivez, vous ne faites plus qu'écrire, d'ailleurs, on verra un petit peu plus tard ce que vous avez fait avant, mais là, pour le moment, vous ne faites plus qu'écrire. Vous dites, je ne sais plus faire que ça, finalement, donc, vous vivez avec un pied dans l'imaginaire, un pied dans la réalité. Alors là, c'est incroyable, ça fait flipper beaucoup de gens, ça. Voilà. Max Gallo écrit quand même 10 heures par jour, 15 feuillets par jour, samedi et dimanche compris, 6 heures de sommeil. Sleva 3h30. Sleva 3h30, oui. Oui, très bien, on s'est dit. Vous n'avez pas beaucoup de mérite, parce que vous dites, quand je n'écris pas, j'ai des migraines et des sifflements dans les oreilles. Donc, de toute façon... Donc, c'est devenu une seconde nature. Voilà. Alors maintenant, on va parler de votre livre. Voilà. Donc, Max Gallo, bleu, blanc, rouge, c'est une trilogie, hein. C'est le premier tome qui s'appelle Mariella. Alors, c'est... Pour résumer la situation, c'est deux siècles d'histoire de France à travers le destin de six familles. Oui, c'est une manière de... Vous savez, tout le monde connaît sans connaître l'histoire de France, parce que l'histoire de France, c'est... Bon, c'est un programme scolaire, c'est ennuyeux, etc. Or, pour moi, l'histoire, et peut-être à cause de ce que vous avez rappelé, parce que pour moi, ça a d'abord été ce que j'ai vu avec des yeux d'enfant, pour moi, l'histoire, c'est essentiellement des gens vivants. Donc là, mon projet, c'était de faire revivre en racontant les vies de six personnages dans les années, au moment où ça commence pour la France contemporaine, c'est-à-dire au moment de la Révolution française, et puis de suivre ces familles jusqu'à aujourd'hui, mais sans théorie. Bien, alors, les personnages principaux, Maximilien Forestier, soldat de la Révolution, qui va terminer Maréchal d'Empire, et Guillaume Dusserre, lui, c'est le salaud, salaud de génie, quoi. Oui, il fait de l'argent, je dirais. Oui. Intelligemment. Oui. Malgré ma voisine, ou à cause de ma voisine, je serais prudent dans ce domaine, mais il fait de l'argent. Il fait de l'argent, voilà. Torignan préfère se faire couper la tête que renoncer à ses idées. Et finalement, ce que vous dites, c'est... Il y a deux choses, moi, qui m'ont intéressé dans votre bouquin. La première notion, c'est la notion de transbordement, c'est-à-dire ce moment où l'argent passe d'une classe sociale à une autre, et finalement où des gens, des bourgeois et des parvenus, finalement, achètent des châteaux, achètent des choses avec des enchères truquées. Donc c'est bien... Bien sûr. On vit dans des sociétés, aujourd'hui, par exemple, en France, une société stable. Chacun est plus ou moins à sa place. Il y a des réussites rapides. Puis imaginez que tout ça, comme ce verre, tombe par terre et se casse. Mais tu es fou ! Il a l'air assez solide. C'est une image qui m'a fait peur. C'est une image. Tombe par terre et se casse. Eh bien, il y a des gens qui vont prendre les bons morceaux, et d'autres qui vont, au contraire, avoir un morceau de verre dans le pied. Et la Révolution française est pendant, au fond, une cinquantaine d'années. En France, ça a été ça. Ça a été des femmes qui essayaient de sauver leur tête en épousant un officier républicain. Ça a été un officier républicain qui, aux enchères, achetait un château. Ça a donc été un transbordement. Vous avez employé le mot. Un transbordement de fortune. Un peu comme, par exemple... Puis tout ça n'a rien de mystérieux. Comme en Russie, quand le communisme est effondré, il y a eu un transbordement de fortune, de pouvoir. Alors, la deuxième chose dont vous parlez aussi, à travers ce premier tome, c'est, vous dites, enfin, les girouettes. Vous dites qu'en 1820, est paru un dictionnaire des girouettes. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui ont vécu cette période ont été obligés de changer d'avis, ont été obligés de changer de position. Parce que, de toute façon, les régimes changaient tellement vite que... On commençait avec le... Regarde la position. 36-15, code Momoun, regarde. Mais, il s'est fait des pauses. T'es la cible, hein. Non, non, vous faites des pauses. Je n'ai jamais vu comme ça, je vous jure. Non, mais Mouna, vous lui faites un effet. Non, vous dites, c'est une époque où les gens, finalement, étaient obligés, d'une certaine façon, de changer d'avis. Parce que... On changeait d'avis ou on perdait sa tête. Oui, c'est ça. C'était un peu ça. Voilà, oui. Donc, les gens changeaient d'avis. On était en réunion, on n'est pas beaucoup. Les gens changeaient d'avis. Vous aussi, vous avez changé d'avis. Ça m'est arrivé, oui. Non, mais avec moi. Avec vous, je me souviens très bien, oui, tout à fait. Avec moi. Je me souviens, c'était une émission sévère. On était apostrophes tous les deux. Vous vouliez écrire un livre qui s'appelait Louis XX. Un livre, disons, pas défendant la monarchie, mais montrant l'actualité de l'idée monarchique à la fin du XXe siècle. Et vous m'avez attaqué, mais d'une façon terrible. Mais j'ai eu le sentiment d'être attaqué d'une façon vraiment perfide. Vous avez été d'une méchanceté en disant que c'était ça pour l'argent. Vous avez été d'une habileté perfide insupportable. D'ailleurs, il avait fait le plateau. Je crois que ça ne s'est jamais produit. Ce n'est pas le genre de la maison. Ça ne s'est jamais produit à apostrophe. Chaque fois que je parlais, j'étais sifflé. Et chaque fois qu'il parlait, il était applaudi. Donc, ça ne pouvait pas être... Ça ne pouvait pas... Parce qu'il avait simplement raison. C'est simplement parce que le plateau avait été fait à sa main. Je l'ai pensé. Non, j'avais une pierre chenue avec moi. Non, alors à l'époque, on ne va pas refaire l'émission, parce que c'est il y a 14 ans, donc... Il y a 14 ans, il y a prescription. Mais je vous disais par exemple que Louis XVII, le fils de Louis XVI, ses géoliers le faisaient boire de l'alcool pour lui faire avouer que sa mère l'avait obligé à coucher avec elle. Magnéto, Serge ! Non, tu n'annules pas le débat, mais je ne sais pas si c'est la peine de débattre. Ah non ! C'est pas la peine de débattre tout à l'enfant de 7 ans pour lui faire avouer qu'il a couché avec sa mère. Est-ce que je peux dire un mot ? Je veux dire, comment prendre au sérieux un livre bourré de formules du genre « La monarchie lave plus blanc », pourquoi pas ? C'est le nouveau style. Moi, je veux bien. En effet, j'ai souri, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et aujourd'hui, vous dites, 14 ans après, la Révolution, finalement, est moins mythologique qu'on nous l'a enseignée. Ah, bien sûr, c'est maintenant. Mais je ne sais pas, ce n'est pas contradictoire. Ah bon. Vous avez mis de l'eau dans votre vin sur la Révolution française, Max Gallo ? Disons que je suis descendu davantage dans le tonneau et que j'ai regardé comment le vin était constitué. Très bien. Voilà. Alors, vous aussi, en politique, vous avez, je ne dis pas, vous traitez de girouette, mais enfin, vous avez quand même évolué. Vous avez commencé au jeunesse communiste. En 1974, vous entrez au PS. Oui. Après la défaite de Mitterrand aux élections présidentielles. De 1980 à 1983, vous êtes député PS des Alpes-Maritimes. Et ensuite, porte-parole du gouvernement Monrois. Vous avez été remplacé par Roland Dumas, d'ailleurs. Et en 1990, vous commencez à trouver tout ça. Non, bien avant. Bien avant. Mais non, mais cette évolution, elle est incontestable. C'est vrai que je suis passé d'une vision, on peut dire, marxiste, communiste, de ma jeunesse, qui était dictée par, et je ne la récuse pas, parce que quand on veut comprendre le comportement des gens, il faut savoir d'où ils viennent, ce qu'ils sont, qui était dictée par le sentiment de l'humiliation. Au fond, j'étais, à tort ou à raison, je me vivais comme un humilié et un offensé. Au fur et à mesure que je faisais des études, et non pas que je changeais de classe sociale, mais au fur et à mesure que je faisais des études, je lisais des livres. Et lisant des livres, je découvrais ce qui avait été fait en 1936, en Russie, etc. Donc je me suis totalement dégagé, dès les années 1955, de cette première imprégnation. Et quant à mon passage dans le gouvernement socialiste, il était, en effet, le sentiment que c'était un moment important pour l'alternance. Et je continue à penser que c'était un moment important pour l'alternance. Aujourd'hui, je pense que ça a été un moment positif sur ce plan-là, et le moment où la société française a commencé à se décomposer. Peut-être parce que le sommet de ce pouvoir-là tenait des discours qui ne correspondaient pas à ce qu'il faisait dans la réalité. L'argent qui s'allie, l'argent qui corrompt... Voilà. Voilà, oui. Et on connaît. Vous connaissez. On connaît. C'est bien. Non, mais aujourd'hui, en tout cas, je vous devance, aujourd'hui, ma position, c'est que je suis ce qu'on appelle un républicain, comme tant d'autres, et surtout, je crois qu'il faut conserver à ceux qui nous entourent, c'est-à-dire la nation française, une réalité. Il faut savoir que ça a été construit péniblement pendant des siècles, par des gens qui, en effet, étaient ceux qui saoulaient le petit Louis XVII, et puis des gens qui, au contraire, étaient prêts à mourir pour essayer de faire évader Louis XVI. Il y avait les chouants, puis il y avait les bleus, puis il y avait les blancs. Tout ça a fait un pays contradictoire, pas toujours satisfaisant, mais un pays qui a un visage singulier, unique même. Autrement dit, je prends un exemple brutal. Il y a eu Jeanne d'Arc, et puis il y a eu un évêque français qui s'appelait Cochon, le bien nommé, qui a fait condamner Jeanne d'Arc. Ils étaient tous les deux Français. Je suis plutôt du côté de Jeanne d'Arc. Il n'empêche que si on veut comprendre ce que c'est que la France, il faut savoir qu'il y avait aussi l'évêque. Oui, voilà. Voilà. Bien résumé. Alors, maintenant, Max Gallo, c'est ça. Il est libre maintenant. Il est libre maintenant. C'est vous maintenant. Mais je vais beaucoup vous étonner. Je peux vous étonner ? Oui. Quand j'ai fait ma première campagne électorale contre un personnage plein de... Enfin, ma deuxième campagne électorale contre Jacques Médecin, maire de Nice, parce qu'il y a aussi des circonstances locales qui vous poussent à être quelque chose quand vous avez en face de vous un épouvantail un peu caricatural, c'était la chanson de ma campagne électorale. Non. En 1983. Il est libre, 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 il y en a même qui disent qu'il est le plus beau. J'adore cette chanson. Je suis ravi de m'y faire plaisir. Les médecins, ta chanson, c'était le pénitentiaire. Donc aujourd'hui, Max Galot, bah oui, vous êtes proche de Pasquois, de Charles Pasquois. Je n'exagérons pas, mais enfin, je comprends ses motivations. Vous avez appelé quand même un peu à voter pour... Donc, j'ai dit que j'allais voter pour lui. Je n'ai pas appelé. Vous n'avez pas appelé. C'est une petite nuance. Oui, d'accord. Maintenant, je parle pour moi, seulement pour moi. Je suis mon propre porte-parole. D'accord. Je m'arrête à ça. Et vous dites, en parlant de Philippe de Villiers, d'ailleurs, c'est un républicain dont la morale est exempte de tout reproche. C'est ce que je pense. Je pense que c'est un personnage qui est caricaturé facilement, qui est peut-être un effet parfois ridicule. Mais je l'ai eu comme étudiant quand j'étais prof à Sciences Po. Vous voyez le hasard. Et je sais que c'est quelqu'un qui est honnête dans son esprit. Je ne partage pas ses valeurs. Mais il y a chez lui une fibre patriotique, un enracinement dans le pays que je trouve un peu vulgaire de critiquer sommairement. Max, je ne veux pas vous affoler, mais vous avez tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Vous croyez ? C'est possible. Non, je suis... Vous savez, c'est... Vous avez commencé aux jeunesses communistes et vous finissez par encenser les fachos. Parce que vous appelez ça incensé. Mais vous, vous avez peut-être alors des signes graves de sénilité précoce. Peut-être. On ira consulter ensemble, Max. On en discutera. On en discutera. Bien. On en discutera. Non, non, mais nous, on s'est beaucoup engueulé avec Max Gallo devant les caméras de Bernard Pivot. Et puis maintenant, regarde, on est... Il faut laisser passer le temps. Il faut laisser 16 ans avec Gallo. Voilà, Max Gallo, bleu, blanc, rouge, premier tome, Mariella. Merci d'avoir regardé cette vidéo.